Salut à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi c'est Super, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur GTA Vous savez, il y a eu la mise à jour qui est sortie, des nouveaux véhicules sont arrivés C'est parti, let's go, on va les acheter, aujourd'hui on va aller acheter ces fameux petits véhicules Voilà, on va aller les personnaliser et puis je vais vous donner mon point de vue, enfin ce que j'en pense réellement Donc déjà on va peut-être commencer par celui-ci, apparemment il y a deux F1 qui viennent d'arriver, donc ça c'est assez cool Donc on va les acheter, on prend la couleur de base, on s'en fout de toute manière Par contre pour trouver un garage, il va savoir, voilà, je ne sais pas où je vais les mettre Est-ce que je peux les mettre dans le quatrième sous-sol le temps ? Ouais, apparemment c'est bon, donc tac, celle-ci on l'a acheté Ah j'aurais peut-être dû les mettre à la tour du PDG quoi que, parce que le quatrième sous-sol apparemment je ne pense pas que je les aurais Euh, il faut peut-être le mettre, attendez, hop, c'est où déjà le garage fonctionnel 3, on verra bien Voilà, donc la F1 c'est bon, après je crois que dans les nouvelles, celle-ci elle ne me dit rien Oh, celle-ci est pas mal d'origine, on va l'acheter Allez, putain de ta mère, descends, ah merde, j'avais pas mis le joystick Garage fonctionnel 3, bien sûr, voilà, hop, celle-ci on l'a acheté Et la petite rose qui est en bas, j'ai un doute On va la prendre quand même, donc on va la prendre en rose, tiens, comme elle est sur l'affiche On verra bien, donc garage fonctionnel 3, voilà Et apparemment, il y en a aussi chez Benny Et euh, je crois qu'ils n'ont pas rajouté d'avion, si je dis pas de conneries Non, pas d'avion, donc on va aller chez Benny Apparemment, il y en a des nouvelles Donc, moi je vais aller, hop, direct Non, putain, c'est pas ça que je voulais faire C'est le stock, apparemment Donc apparemment, ils ont rajouté des voitures Donc on va voir un peu ce que ça vaut Putain, celle-là, elle est chère, mais elle est stylée Donc, eh ben On va la commander, je sais plus comment on fait pour commander Ah, ok, euh, blanche, on s'en fout Acheter garage fonctionnel 3, si j'ai encore de la place Et non, j'ai pas de place Donc il va falloir les mettre, euh, bah, garage numéro 4, hein, voilà On a celle-ci, en fait, attends, celle-ci, ok Euh, le van, euh, allez, on va tenter le van Ça va être pas mal, allez, hop, on tente le van Il est pas très cher à l'achat Donc c'est parti, on va le mettre dans le garage 4 Ah, merde, c'est blindé, maintenant Putain, j'ai presque même plus de place Euh, ici, euh, ouais, je sais pas où c'est Ah, là Après, euh, on va acheter Putain, il y a vraiment beaucoup de voitures Alors celle-ci est stylée Après, on a quoi ? On va essayer de se limiter Oh, ça, par contre, ça m'intéresse On va la prendre en noir On va la mettre, hop, dans le machin Après, euh, donc celle-là, non Parce que ça, je les ai déjà pris, je crois Celle-ci, c'est pas des nouvelles, c'est dedans Bah, je crois pas, hein J'ai un doute, euh, si, peut-être que c'est bien des nouvelles, en fait Non, 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 elles y étaient avant Donc, eh bien, on va prendre, euh, celle-ci aussi Qui est assez stylée, elle a, tac On va se faire plaisir Oh, 38 000, elle est pas si chère que ça, quand même Moi, je m'attendais à beaucoup plus Donc, hop Hop, t'as fait chier, par contre Après, je vais devoir aller chez Benny Alors que c'est vrai que quand ils sont dans le garage, là-bas Donc, on avait dit, celle-ci, qu'on a pas faite Qu'on a zappé On va se le mettre, pareil Tac, ah, c'est déjà complet Euh, bah, le numéro 26, hein, voilà Clairement Euh, ah, merde, j'ai quitté le truc Attendez, tac Après, on va acheter, euh, donc, j'ai fait Celle-là, je l'ai fait Celle-là, je l'ai fait Je crois que c'est celle-là que j'ai pas acheté Oh, oh, oui, ça, par contre, ça me plaît 10 000 Putain, elles sont pas très chères à l'achat, quand même Voilà, donc, ça, c'est bon On a acheté ici Donc, normalement Euh, j'ai vu aussi, apparemment Qu'il y en aurait aussi, euh, pas dans celui-ci Mais dans l'autre Qui est, euh, là, je crois C'est celui-ci Ça, c'est les vélos Ça, c'est les voitures Alors, apparemment, il y en a d'autres ici Voilà, donc, il y a une Oh, on dirait une Toyota Supra C'est une Supra Ah non, non, c'est une Mitsu, ça Ouais, c'est une Mitsu Euh, ouais, pourquoi pas Allez, hop, dans le numéro 26 Hop, après, on a, euh Putain, mais les gars Non, par contre, respectez-nous Un million pour ça Faut pas abuser non plus, hein Après, il y a un petit 4x4 qui est pas mal ici Genre, oh, pfft, pfft, pfft Allez, juste histoire de se laflamber un peu Hop On va le mettre au 26 Je pense pas qu'il y aura encore de la place, hein Je peux pas vous confirmer à 100% Donc, eh ben, écoutez, les gars Oh, il y avait ça aussi Je l'avais pas vue, elle Bon, on verra plus tard Voilà, donc, déjà, on a acheté pas mal de caisses, hein Quand même, on va aller tuning tout ça, les gars Euh, normalement, il y a pas d'autre chose, je crois Ce que j'ai entendu à part qu'il y a des missions de yacht et tout à l'avé l'autre manège n'ont jamais rajouté c'était évident un véhicule de la reine tiens on va aller voir s'il ya des nouveaux véhicules véhicules à transformer en fait je sais pas parce que je crois que j'ai pu s'acheter apocalypse ouais 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 non je crois que je les ai est ce que je les ai ce que celui là je l'ai ouais donc ça c'est bon ça je les ai en fait ça il n'y a pas de problème les véhicules de l'apocalypse un véhicule de la reine c'est bon est-ce qu'il ya aussi des nouveaux véhicules militaires peut-être pas non 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 et non il n'y en aura pas de nouveau voilà les gars donc c'est parti les gonds on va les chewing tout ça voilà ça s'est affiché comme comme je sais pas quoi le truc allez hop c'est parti les bois oui tiens et regardez c'est petit mot automilitaire je l'ai fait ya pas 30 ans mais vraiment stylé je la trouve vraiment pas mal par contre mais hop elle est vraiment stylé allez c'est parti let's go on va déjà aller au premier garage au putain s'arrête pas ça défile à barba bambam ça faire que défiler de manière les commandes elles vont faire que de défiler les gars balle et on se rejoint prochain garage allez c'est parti les gars donc on va les voir les voitures qui viennent d'arriver apparemment donc hop on va grimper en haut donc ouais fait chier que j'ai pas de place en fait dans ces tours c'est plus facile parce qu'en fait ici à plus de tuning à voir donc il ya celle ci celle ci qui est nouvelle la formule 1 qui est là bas et qui claque sa mère je trouve en putain elle est vachement plus belle que les autres et ça parce que j'essayerai voir si elles sont meilleures que les autres parce que en fait j'adore les formule 1 dans le jeu mais ce que je trouve les fins je trouve dégueulasse un peu sur gta c'est qu'elles sont pas assez exploitées et j'allais trouver ça un peu dommage de leur part donc après je pense qu'en haut il n'y a pas eu de nouvelles voitures qu'on avait commandé si je crois qu'à celle ci tiens non j'ai rien dit donc c'est parti des secondes va les tuning l'autre voiture les gars on se retrouve juste dans le garage avant de commencer la personnalisation les gars je vous fais voir un petit alentour de la voiture bien sûr avant de commencer quoi que ce soit en tuning et comme vous pouvez le voir elle est assez belle je la trouve vachement belle déjà de base donc c'est parti let's go pour la personnalisation bien sûr les gars je vais aller dans le custom je la personnalise et vous aurez une fois la vidéo enfin après vous aurez au fur et à mesure de la personnalisation en gros là je vais la tuning et vous aurez vous directement la personnalisation fini c'est parti on se retrouve à la fin de la voiture et voici les gars la réalisation de cette voiture une fois personnalisé alors je vais pas vous mentir ça a été compliqué parce qu'il ya énormément énormément de choix je les laissais en rose voilà personnellement je la kiffe en rose donc c'est parti regardez bien la caisse elle est vraiment belle alors le toit on peut l'enlever soit vous pouvez le laisser soit on l'enlève moi je l'enlever je préfère comme ça voilà et je l'ai laissé rose parce qu'elle est vraiment elle est vraiment stylé en rose et voilà un peu ce que ça donne vraiment elle est vraiment belle alors pour l'échappement c'est pareil soit vous pouvez avoir sur le côté ou le milieu c'est vous qui choisissez mais personnellement en soit la caisse elle est magnifique et perso j'ai pas voulu changer la couleur je l'ai laissé en rose et j'ai bien fait de la prendre en rose parce qu'elle est elle elle pète assez quand même donc voilà la voiture pour la première qui est assez stylé allez c'est parti let's go on fait la deuxième donc pour la deuxième voici à quoi elle ressemble une fois qu'elle est pas personnalisée et après la personnalisation comme tout à l'heure donc voilà donc ça donne une petite voiture un peu sympa j'espère en tout cas qu'elle aura énormément de customisation comme celle-ci qui est à côté allez c'est parti let's go on l'envoie au garage voici pour la deuxième voiture les gars donc on est parti sur un motif flamme donc bon c'est ce qui c'est ce que je préférais le plus avec une couleur argent une option je crois c'est ça donc vraiment j'avais pas énormément de camo pour celle ci voilà donc à quoi elle ressemble une fois personnalisée alors ce que j'avais adoré c'était les peaux mais en fait c'est une fois qu'on met un aileron en fait c'est là qu'on se rend compte donc on peut le voir l'aileron en fait c'est une barre qui vous avez l'aileron plus la barre qui se rajoute elle est pas mal elle a un petit bruit donc allez allez c'est sympa elle est pas mal voilà après moi c'est des voitures qui vont qui se mettent dans le garage personnellement j'y touche presque pas vraiment je vous jure moi peut-être au début juste pour craver un peu mais après c'est tout par contre il ya beaucoup de parts enfin le pare soleil là c'est un peu chiant vraiment bon là je l'ai rajouté sur celle ci mais tout à l'heure il voulait je la rajoute sur l'autre ça faisait moche mais sur celle ci ça va encore c'est pas très gênant allez c'est parti on se retrouve pour les prochaines voitures je pense que celle que vous voulez voir déjà c'est la f1 donc la f1 qu'on va personnaliser juste après les gars elle est quand même assez monstrueuse celle ci elle est vraiment belle elle a un très beau son donc c'est parti on va aller la personnaliser let's go allez c'est parti on se retrouve avec la f1 donc voyez à quoi elle ressemble donc il ya énormément de customisation ça veut dire que là vous l'avez vu tout à l'heure mais en fait j'ai tout on peut on peut faire tout l'avant le qui enfin vraiment en personnalisation les roues tout il ya énormément de customisation l'arrière l'aileron enfin tout 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 il ya beaucoup beaucoup les échappements aussi qui est nouveau sur le jeu enfin je sais pas si l'autre on pouvait le faire je m'en rappelle plus trop mais en tout cas celle ci elle a énormément de customisation c'est un truc de fou les gars donc vraiment je regrette pas j'ai choisi ce camo là parce que les autres j'aimais moins après après c'est voilà c'est au choix les autres camo sont pas mal mais en soit je préfère ceci après ouais je joue si vraiment vous voulez la personnaliser ou quoi après c'est à votre guise un mois perso je la mets de ses comme ça tu vois voilà ça fait un peu genre la f1 d'aminton je voulais la mettre grise mais je pouvais pas parce qu'en fait on voyait plus le logo donc c'était un peu chiant les logos en fait j'ai dû garder le blanc le blanc glacier pour que on puisse voir les logos par contre la meuf qui parle derrière moi tu fermes ta gueule je suis en vidéo donc voilà les gars donc c'est parti let's go on va les faire les autres alors bien sûr les gars j'étais obligé de l'essayer donc on va l'essayer ensemble voir ce que ça donne donc déjà je vois pas que je vois pas la nitro déjà donc celle ci a pas de nitro en fait par contre elle est vraiment balèze la voiture vraiment elle est elle est pas mal on est tapé une petite accélération voir ce que ça vaut réellement déjà la panne nitro pas comme les assez d'aller trop j'ai rien dit ouais ouais bon en fait non ils l'ont chié clairement encore les fonds quoi comme d'hab quoi pour pas changer elle est pas ouais elle est pas si puissante que ça en fait en vrai je suis un peu je suis un peu déçu je pensais qu'elle est vraiment puissante et bah bénéfice tête non bah non en fait elle est pas du tout puissante la voiture putain de merde je m'attendais vraiment un monstre de la route mais non pas terrible vraiment un peu déçu je pensais réellement avoir une grosse bagnole dans les mains mais enfin une grosse f1 dans les mains mais non regardez elle est vraiment pas alors déjà des tombes pas très bien mais même avec la nitro regardez il ya je vois pas de différence en fait sur la vitesse dommage mais en tout cas c'est une super caisse un mois personnellement je la conduirais en ville ça c'est sûr quand je serai dans ma session dans une session en tout cas très belle ah j'avais pas vu l'intérieur ce stéphane ah oui avec le petit volant ouais elle est vraiment vraiment style oh merde ça passe pas elle est vraiment stylé non vraiment elle est pas mal après c'est juste un peu dommage c'est au niveau de la de la vitesse mais en soit qu'on peut le voir elle est très belle je la trouve magnifique celle ci je trouve qu'ils sont un peu guivé sur celle ci quand même elle est vraiment belle vivement je suis vraiment pressé de passer à la deuxième les gars donc voici avec l'autre et fin cette fois ci les gars donc de base à quoi il ressemble envoyé donc celle ci c'est la deuxième donc qui était dans le marchand j'espère en tout cas qu'elle sera bien aussi on verra bien allez c'est parti on va aller la customiser let's go donc la f1 une fois customisé les gars donc elle est on va dire qu'il n'y a pas grand chose par rapport à l'autre c'est vrai que j'aurais su par exemple j'aurais dû commencer par celle ci et après l'autre celle ci elle est un peu moins customisable et je la trouve moins joli au niveau des motifs en soit bon allez bien mais je la trouve quand même moins customisable que l'autre mais en soit elle reste quand même assez jolie pareil que l'autre au niveau puissance et tout c'est pas non plus voilà quoi c'est c'est dommage je trouve qu'elles sont pas assez exploité bon après sinon ce serait vraiment trop cheaté mais en soit elle est quand même assez sympa mais bon sans plus vraiment sans plus si je devais noter je prendrai l'autre que celle ci pas forcément au niveau motif mais plutôt au niveau customisation je la trouve plus intéressante l'autre que celle ci allez c'est parti les gars pour la prochaine voiture donc la prochaine voiture les gars c'est une primus barracuda bon ça je pense que vous en doutez mais on sait pas son nom dans gta mais à la base une primus barracuda qu'on va aller tuning chez benny j'espère en tout cas que ça va être une super caisse je crois qu'il y en avait déjà une mais pas custom de chez benny donc c'est parti let's go on va aller chez benny et on va aller tuning ça et donc voilà les gars à quoi ressemble la primus une fois personnalisé il faut dire qu'elle est quand même assez stylé elle avait une bonne patate en fait une bonne accélération tout à l'heure déjà même sans la modification donc je vais quand même aller essayer je vous donnerai mon point de vue en tout cas elle est magnifique après ce qui est dommage c'est que j'ai pas pu faire l'avant en fait quand je voulais peut-être que faut que je regarde pour faire passer l'avant en noir et garder tous ces petits côtés dans ce que là en fait vous voyez ça fait ça et les feux comme ça il faut savoir que les feux se replient donc ça va faire noir et blanc donc on verra après je vais voir si je peux le changer ça mais en tout cas elle est vraiment stylé les gars j'ai hâte de l'essayer parce qu'elle arrive à d'être sympa et voilà les gars elle est quand même complètement mieux personnellement voilà comme ça noir avec les phares blancs voilà donc là ça claque là c'est bon ça me convient la bagnole est nickel donc dites moi après vous ce que vous en pensez allez c'est parti let's go on va faire la suivante et bien sûr je vais aller l'essayer je vous dirai ce que ça vaut petite parenthèse les gars avant de vous proposer l'autre voiture je tenais juste à vous dire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui me demandent comment j'ai eu certains klaxons donc ces klaxons là tout ça ce sont des klaxons d'halloween que j'avais eu au moment je crois qu'il y a eu le truc de motard qui est sorti après il y avait eu halloween comme ça je crois et c'est à ce moment là je les ai eu donc je pense qu'au prochain halloween sur gta je pense qu'ils les remettront peut-être donc voilà donc pour ceux qui me demanderont comment j'ai eu bah je vous le dis en vidéo comment ce sont obtenus allez c'est parti pour la suite des véhicules donc les gars nous voici chez benny et en même temps je vous propose le prochain véhicule qui va être personnalisé c'est ce petit van voilà donc c'est parti let's go pour la personnalisation hey les gars donc on se retrouve avec le fameux bah le van une fois personnalisé donc il est vraiment vraiment stylé les gars vraiment je me suis régalé à le faire j'avais un peu peur il est vraiment stylé et vous allez voir qu'il ya une petite surprise sur ce petit van bah oui parce que il faut savoir que je pense que quand tu vas te balader avec tes potes ils vont être super contents quand ils vont arriver dans ton van donc il va falloir aller dans le coffre et regarde voilà ce que j'ai installé sono à fond petit bar télé au calme alors là mon pote on va se mettre bien mon gars ça va être une boîte de nuit le van en tout cas vraiment vraiment stylé il ya vraiment du truc j'ai mis un petit côté leopard tu vois un peu le truc vient tu vois vraiment je suis assez content j'étais un peu perfect soit je me suis dit putain donc à l'heure pour vous dire c'est moi qui a mis la sono quand même sur le début normalement il n'y a pas de sono c'est comme ça et après voilà j'ai rajouté la sono en tout cas vraiment il est assez stylé vraiment pas mal je suis pas déçu vraiment je me suis dit ouais c'est un achat de la merde mais il est pas mal allez c'est parti on passe au prochain véhicule allez c'est parti les gars pour la personnalisation de celui ci cette fois ci donc on se retrouve chez benny allez c'est parti let's go donc c'est parti les gars voici le véhicule une fois personnalisé alors attention je sais très bien que ça va pas forcément vous plaire la personnalisation la personnalisation mais il faut savoir que on pousse la personnalisation au maximum donc c'est à dire le moindre truc qu'on peut personnaliser on le personnalise donc oui c'est sûr qu'il ya des trucs moi qui me plaît pas forcément vous allez voir mais c'est ce que je vous dis vraiment on est là juste pour la personnalisation donc on peut voir la la le véhicule comment essayer plus de portières j'ai enlevé les portières et tout donc voilà donc avec des sièges et tout ça donc voilà moi déjà par moment j'aurais laissé plutôt les portières à l'arrière on peut voir regarder sur les côtés tout ça donc en camo il n'y a pas énormément l'arrière j'aurais pu laisser l'aillon arrière normal mais j'ai préféré tout changer voilà le but du jeu c'est quand même de personnaliser le véhicule on va dire essayer d'aller au maximum des personnalisations du véhicule voir un peu et c'est pour ça que je vous ai mis du blanc en fait compte pour vous voir un peu les ce qu'il peut avoir comme nuance de machin savoir que moi après je le laisse dans le garage il sortira plus jamais dedans donc voilà c'est vraiment juste pour vous faire voir jusqu'à où on peut pousser la personnalisation des gars donc voilà donc sur ce c'est reparti ah oui et nouveauté aussi on peut remettre les petites figurines et oui les petites figurines qui sont là ça fait vraiment plaisir vous savez quand vous conduisez bling 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 la tête donc ça ça fait plaisir de voir d'avoir retrouvé la personnalisation intérieure aussi le volant le fameux levier de vitesse en forme de gun après vous avez plusieurs leviers de vitesse voilà le volant tranquillement le tableau de bord bref c'est parti let's go pour le prochain véhicule et donc les gars ce que j'ai oublié oublié de vous préciser tout simplement sur ce véhicule il faut savoir que par exemple la personnalisation j'ai oublié de mentionner ça c'est que sur le toit il ya énormément de personnalisation vous pouvez rajouter une bâche comme ça fasse un peu un véhicule militaire entre guillemets donc voilà donc tout simplement j'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure c'est vrai que je les fais un peu à la vla vite en fait c'est parce que avec les allers-retours et tout que je fais depuis tout à l'heure j'essaie vraiment d'aller vite sur la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps non plus mais voilà en tout cas vraiment sur la personnalisation il ya quand même beaucoup beaucoup de choses plusieurs beaucoup style de portière beaucoup style de toit il faut savoir que les rampes d'éclairage qui sont en haut du toit bien sûr quand vous allumez vos phares elle s'allume donc voilà il ya quand même beaucoup de personnalisation l'aillon arrière et tout ça je voulais vraiment le mentionner parce que ça je les fais un peu à la vla vite en me rendant compte allez c'est parti les go on va passer à celle ci qui est la prochaine en personnalisation alors comme vous pouvez le constater voiture très classique je pense que celle là en tête déjà vu je pense je crois qu'il y en a une qui lui ressemble vachement en tuning qui est au tout début donc c'est parti let's go chez benny et donc les gars c'est parti on se retrouve sur la voiture en fin de compte custom donc voilà à quoi elle ressemble exactement elle est magnifique on va dire mais elle fait penser à beaucoup de voitures qu'on avait déjà fait donc comme vous pouvez le voir il ya beaucoup de changements et des trucs assez sympa dessus donc voilà une fois custom bien comme il faut comment elle est pas mal vraiment stylé l'intérieur et tout alors il faut savoir que c'est une voiture sauteuse comme on dit un donc c'est une voiture vous savez que les changements donc c'est pour ça tout simplement en fait avec le truc néon de chez benny la sono tout ça l'intérieur modifié avec mon petit je sais pas si on pourra le voir voilà mon petit levier tout de vitesse tête de mort ce fois ci et ma marionnette chicanos et là le fameux capot à l'intérieur enfin le fameux coffre excusez moi donc c'est parti les gars on va aller voir comment on peut la faire sauter ce qu'il faut savoir c'est une voiture sauteuse alors il n'y a pas de violet pour les néons c'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment stylé a par contre ok voilà donc c'est ce que je disais c'est vraiment une voiture sauteuse donc voilà donc en soi elle est assez sympa les gars donc vous pouvez aussi débattre dans les commentaires sur ce que vous en pensez des voitures moi il n'y a pas de souci donc moi il n'y a pas de problème les gars si vraiment vous pouvez aussi le débattre donc c'est assez cool il ya quand même des belles voitures enfin il ya quand même assez de style c'est facile bon il ya problème c'est que malheureusement les camions sont pas assez renouvelé renouvelé donc en fait compte on a toujours l'impression de tuning les voitures de la même façon et je trouve ça un peu dommage il faudrait un peu renouvelé comme les camions mais voilà en soit elle est quand même assez stylé donc on se retrouve pour la prochaine voiture en tout cas les gars et oui avant aussi je voulais vous dire le toit vous pouvez rajouter un toit si vous voulez moi je la préfère en décapotable je voulais le faire parce que le but du jeu c'est quand même de tuning avec toutes les personnalisations possibles qu'il peut avoir mais je me suis dit voilà donc il ya aussi des plaques qu'on a personnalisé vous savez le tour des plaques et tout et tout là j'ai mis une plaque un peu pic bull et tout donc voilà donc collier pic bull je crois que ça peut être comme ça donc voilà en soit la voiture est assez stylé mais je trouve que voilà sur les cas où il pourrait en mettre un peu plus parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent et encore j'ai choisi celui-là parce que c'est vraiment c'est celui-là on va dire qui est un peu plus tape à l'oeil par après il ya le rouge mais j'ai déjà beaucoup de voitures avec ce camo là donc en soit bas il n'est pas terrible et donc voilà donc c'est parti let's go pour la suite c'est parti pour la suivante les gars le fameux 4 4 je le cherchais depuis tout à l'heure en fait où était le reste des voitures donc tout le reste est ici il restera je crois deux voitures de chez penny et ces fameuses deux voitures qu'on a acheté on n'a pas acheté de reste après personnellement voilà donc on va essayer le 4 4 allez c'est parti pour le 4 4 donc voilà les gars le 4 4 donc je l'ai ramené dans un endroit un peu plus clair pour qu'on voit la différence alors rigolez pas sur la modification et tout pas vraiment je suis un peu déçu parce qu'il n'a pas énormément de motifs beaucoup de motifs militaires j'en vois pas trop l'intérêt les camo enfin niveau personnalisation je trouve pas si ouf que ça il n'y a pas énormément de modifications vous allez voir il n'y a pas grand chose vraiment il n'y a presque rien à rajouter sur ce 4 4 vraiment on voit pas réellement de changement en fait il ya juste un petit peu ouais les pots ils sont un peu plus stylé mais en soit il n'est pas ouf alors pour ceux qui me demanderaient par exemple pour la plaque vous avez eu que ma plaque et à mon nom que je vais devoir refaire ce que je crois qu'il manque un air je crois non c'est bon alors si vous voulez avoir une plaque personnalisée il faut aller sur le site de c'est l'application je crois que ça peut être il fut je crois qu'elle s'appeler moi je crois que c'est ifu sur apple store ou play store vous téléchargez alors normalement vous pouvez jouer avec chop et tout vous pouvez consulter tous vos trucs et en même temps vous pouvez personnaliser vos propres plaques alors je crois par contre il ya on a le droit qu'à une plaque à chaque fois donc à chaque fois personnaliser seulement qu'une plaque si vous voulez la modifier met ce que vous voulez dessus vous la modifiez vous faites sauvegarder ça l'enverra sur le jeu bien sûr faudra mettre votre compte psn donc enfin votre compte psn ou xbox ou pc j'en sais rien après voilà c'est selon la plateforme où vous êtes donc c'est parti ce qu'on va passer à la genre de bits ou bitchy un mois je me suis tout ça on va passer à celle ci donc à la personnalisation c'est si j'espère en tout cas qu'elle sera mieux que le 4x4 parce que la 4x4 j'ai été déçu perso je l'ai mis en or je dis allez basta j'ai même pas envie de faire chier avec celui ci donc c'est parti let's go à la personnalisation alors les gars sur cette voiture ça va être un peu compliqué de choisir j'ai deux tuning qui m'intéresse il ya celle ci qui nous fait rappeler fat and furious le tuning et bien sûr si j'aime bien je vais le mettre vous le verrez à la fin du tuning mais c'est vrai que là ça n'a pas été facile parce que j'adore celui ci peut-être que je vais le mettre plus tard j'étais pas en chine deuxième et faire un camo de celle de fat and furious et celle que j'aurais de base donc voilà à quoi ressemble la voiture les gars et c'est on va dire la dernière après les autres ce sera chez benny les toutes dernières voitures qui nous reste à faire ce sera chez benny aussi je voulais venir en fait il ya énormément de customisation comme vous avez pu voir j'ai choisi celui ci ce ce camo là mais en fait c'est vrai que suite fat and furious m'intéressé énormément les gars mais bon je vous avoue j'ai craqué pour celui ci le fameux retour de la fifi qui est présente sur la voiture par contre la couleur je n'ai pas pu la choisir donc elle restera blanche pour ça que j'ai fait un peu un côté rose un peu j'essaie de ramener des petits piments roses et tout pour ça face vraiment une petite voiture un peu japonaise ça y est un peu drift mais un peu manga mais un peu comme les femmes au japon quand elles conduisent vous savez je sais pas si vous avez déjà vu sur youtube mais bon voilà bref en tout cas elle est vraiment vraiment stylé cette caisse et claque et claque vraiment vraiment un claque alors j'ai mis deux pots parce qu'à la base en fait ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi les deux pots sont moins chers qu'un seul pot enfin fois deux je trouve ça un peu pas logique en fait moi j'aurais plutôt mis des fois quatre plus cher mais en tout cas la voiture est vraiment vraiment stylé et ce que je voulais vous faire voir aussi c'est tout simplement je viens de découvrir ça les pneus vous avez comme ils sont un peu penchés et bat tout simplement il ya un nouveau type de rue de rue de pneus qui est arrivé j'avais même pas vu ces gens là des gens de rue voilà donc des nouvelles jantes il y en a énormément il ya énormément de choix elles sont vraiment assez stylé c'est un peu ce qu'il ya mais en fait c'est juste que là sont penchés et là un nouveau truc aussi que j'ai vu c'est que quand vous mettez ce genre de pneus sur la customisation de l'apparence des pneus vous pouvez choisir quand même un max de trucs donc c'est assez stylé voilà en tout cas pour celle ci je la trouve magnifique le retour de la fifi sur le véhicule et ça ça me fait vraiment plaisir et comme vous pouvez le voir de chaque côté ce n'est pas la même fifi enfin c'est la même fifi mais pas dans la même posture voilà donc ça fait vraiment j'ai vraiment j'ai kiffé cette caisse je pense que celle ci elle va beaucoup beaucoup rouler d'ici là je pense qu'elle va aller dans mon coin favori le casino parce que c'est là où je spawn et vraiment je la trouve exceptionnelle cette petite voiture allez c'est parti let's go pour la suite donc c'est pas si les gars on personnalise cette voiture là donc voilà donc celle ci qui fait la suite ça va être très compliqué de concurrencer la voiture qu'on vient de faire à l'instant voilà donc c'est parti let's go pour cette voiture là j'espère en tout cas qu'elle va être stylé allez c'est parti let's go donc voici la prochaine voiture les gars donc celle ci voilà une fois modifié à quoi elle ressemble alors bien sûr c'est comme l'autre c'est une voiture sauteuse avec un peu moins de détails je trouve voilà donc avec toutes les personnalisations peau d'échappement par contre pare choc pas trop les sur les côtés le style qu'on a mis un peu de flammes le moteur qui a été changé tout mais pareil ça reste une voiture sauteuse donc c'est pas c'est dommage j'ai trouvé ça un peu dommage de leur part parce que voilà encore une voiture sauteuse bon super quoi donc pas terrible non plus mais en soit les camo c'est pareil c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'autre voiture pareil quoi j'ai mis juste le logo vago derrière voilà pour changer un peu mais sinon c'est toujours toujours les mêmes camo ça change pas réellement les gars donc voilà donc on se retrouve sur bas tout simplement la dernière voiture de nos achats et j'espère que la dernière on va dire entre guillemets va nous mettre bien parce que là c'est vrai que niveau camo et tout c'est un peu la merde allez c'est parti je vais aller chercher allez personnalisation de la dernière voiture les gars voilà donc la dernière c'est celle ci j'espère en tout cas qu'elle va être bien parce que ça fait un peu peur quand même le modèle de base allez c'est parti let's go bon voilà pour la dernière en tout cas les gars j'étais un peu déçu vraiment déçu de chez déçu alors regardez la caisse voilà donc c'est ça la voiture donc vous faites même pas attention aux camo parce que vraiment des camo de merde et tout et personnalisation donc je suis pas obligé de mettre à toi ça fait vraiment dégueulasse mais c'est vraiment pour vous faire voir tout ce qu'on peut mettre je crois pas que les parjocs on peut les changer j'ai parjocs celle ci elle est pas ouf quoi vraiment il ya presque rien par juste mettre des conneries à l'intérieur quelques sonos en machin et bien sûr c'est une voiture sauteuse à et ça je vous l'avais pas dit voilà c'est vraiment ça que j'avais un peu je l'avais un peu mauvaise quoi en fait parce que je me suis dit putain encore une bagnole sauteuse en fait toutes les voitures qui sont sorties les nouvelles c'est que la plupart des voitures sauteuses donc c'est un peu dommage vraiment c'est un peu con donc voilà en tout cas j'espère que les gars la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire et non surtout pour une prochaine vidéo à les choses les gars à la prochaine